Salut les gaunes, salut également à tous les autres supporters d'autres clubs, bienvenue aussi aux parisiennes s'il y en a qui passent par ici. On va parler du débrief de ce match, défaite de Lyon 1-0. Avant de commencer les gars n'hésitez pas à vous abonner, même si vous êtes supporter parisien, voilà, moi j'accepte tout le monde. Les gars il n'y a pas de case sur la chaîne, vraiment, si vous vous aimez bien, vraiment n'hésitez vraiment pas à vous abonner. Explosez-moi la barre des abonnés, n'hésitez pas bien sûr aussi à liker, c'est gratuit, partagez, et bien sûr à commenter. Dites-moi un petit peu votre avis dans les commentaires, même si voilà, les parisiens qu'est-ce que vous pensez de votre match. Et bien sûr les lyonnais aussi, et s'il y a des avis extérieurs aussi, vraiment n'hésitez pas aussi à donner votre avis. Donc d'habitude je commence avec le film du match, donc en vrai il n'y a pas grand chose à dire, il y a eu le but. Voilà, on a pris un bouillon dès le début du match. Après quand il y a eu l'occasion de la cassette pour moi qui est quasiment immanquable, j'ai sauté comme un fou, je vous le dis, devant l'action. Franchement je ne revenais pas, mais cette action ça a commencé à décanter le match. Et après pareil, ils ont beaucoup, je n'irais pas jouer avec des pantoufles, mais ils n'ont fait que tourner, tourner, tourner. Donc je ne sais pas s'ils étaient fatigués encore de leur match en Israël, ou même par les voyages en avion. Mais voilà, ils jouaient beaucoup à se faire des passes, etc. Et après ils ont un peu mieux joué en deuxième mi-temps, mais après en mi-temps ils ont joué 15 minutes, on va dire. Voilà, en étant objectifs, ils ne nous ont pas non plus vraiment mis dans un gros gros repli énorme. Je trouve, voilà, on a joué le même repli, on n'a pas non plus joué tout le temps hyper block-bound. Après on a vraiment beaucoup bougé pour aller les chercher assez haut. Après voilà, pour moi le 3-5-2, 5-3-2, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Moi c'est des compos que je n'aime pas. Même quand Lyon y a joué un petit moment, je déteste cette compo parce que moi ça ne m'attire pas. Ce n'est pas du foot le 3-5-2. Même si voilà, pour moi c'est peut-être la meilleure composition que Paris peut avoir. Mais c'est trop, je ne sais pas, je n'aime pas vraiment. C'est des trucs que je n'aime pas. Je préfère vraiment toutes les équipes qui jouent à 4 derrière. Mais après voilà, c'est un sentiment personnel et ça n'a rien à voir sur le match. Après vraiment voilà, on a poussé, poussé. Pour moi ce qui a manqué c'est les centres. Je ne sais pas si Tagli a fait quoi, enfin la seule centre. Ça, c'est un peu d'hommage pour lui. J'aurais préféré qu'il en fasse plus. Gusto, j'ai trouvé que c'était un peu... C'est descendre un petit peu bancal, j'ai l'impression. Je pense qu'il aurait plus... Du mieux s'impliquer. Je trouve qu'on n'a pas assez bien centré, même s'ils avaient des tours en défense. On avait là tout d'embellé sur ce match et je trouve qu'on n'a pas assez bien utilisé. Donc voilà, c'est un petit peu ce que je ressens du match. Après ils ont eu des occasions, on est tombé sur un grand Lopez, celui qu'on voulait. Donc voilà, si on a toute la saison comme ça, je pense qu'on peut accrocher le podium. Et on parlera du caboche à la fin parce que c'est bon. Une défaite, deux défaites, trois défaites, c'est bon. On peut le dire, c'est bon. Même si on a fait un bon match, je trouve, on peut le dire qu'il peut dégager maintenant. On va attendre quoi ? Lance ? Et s'il lance, on perd, on va encore le garder parce qu'on aura fait un bon match et on va perdre quand même. Maintenant, hola, si tu prends tes deux coronettes que tu as dans le slip, là, et tu me le dégages ton entraîneur, ton Pinocchio mélangé aux lignes d'Harry Potter, là, parce que je commence sérieusement à en avoir marre. Et Galtier, il gueulait comme un fou. Il gueulait comme un fou. Il a l'impression que c'est lui qui perdait le match. Mais lui, on ne l'a même pas entendu une seule fois crier. J'ai l'impression que quand lui, il crie, c'est juste du mime. Mais sans déconner, tu peux remotiver ton équipe. Fais quelque chose, je ne sais pas. Tu attends la 70e minute pour faire le 2e et le 3e changement. Parce qu'on a envie de Tolisso, ça doit être une blessure, alors je ne sais pas pourquoi il l'a sorti. Mais je ne sais pas, pour moi, Tété aurait dû être sorti un tout petit peu plus tôt. Tu aurais pu faire peut-être rentrer Barcola un peu plus tôt. Il va jouer 5 minutes tous les matchs, Barcola, ou 5 minutes par-ci par-là. Cherki, il va jouer tout le temps 10-15 minutes. De toute façon, il fallait apporter plus vite du 109, de toute façon. Je ne comprends pas des fois pourquoi il ne fait pas plus de changements plus rapidement. Même s'il veut garder une certaine base dans l'équipe. Mais il fait des changements, de toute façon, qu'est-ce qu'il y en a à perdre ? De toute façon, il fallait créer un électrochoc. C'était trop stérile. Il fallait rentrer plus vite sur les côtés, plus vite les joueurs. Pour vraiment arriver à ce but. Maintenant, je vais parler un petit peu des notes que je vais donner aux joueurs. Pour moi, Lopez, à part le but où il ne peut quasiment rien faire, c'est un 8. C'est le Lopez qu'on veut voir. Très très fort. Rien que l'image du coup franc plein Ucarn qui sort avec la main ferme. Franchement, je me suis retrouvé avec le Lopez de l'année dernière. Typique du match contre Rennes où la première mi-temps qui sort, je pense que c'est l'un des meilleurs mi-temps pour un gardien de l'histoire. Franchement, il est tellement fort sur sa ligne. Un nombre incalculable de parades. Je crois qu'il est à 5 parades et tout. Franchement, il a eu très très peu de déchets au pied, je trouve, sur ce match. Je trouve très très bon. Moi, je mettrais 8 malgré qu'il prend le but. Pour moi, c'est plus une erreur défensive. Et je l'avais dit qu'il fallait faire attention, on avait pris 1 minute et c'est dommage parce qu'on prend ce but dès le départ. Sinon, après, je trouve qu'on a bien défendu et ça a pêché à la finition. Mais on va arriver au finisseur de l'équipe. Gusto, moi, je mettrais un simple 5. Il est monté très très peu parce qu'en face, c'était une armada. C'est comme s'il y a 15 ans, on aurait parlé avec les réseaux sociaux du grand Lyon face au petit PSG. Désolé, c'est ce qui se passait avant. Maintenant, c'est l'inverse avec une équipe en face que peut-être Lyon n'aura jamais. Parce qu'une équipe quasiment à plus d'un milliard, pour moi, c'est ce qu'elle coûte. Pour moi, Gusto, c'est un 5. Je trouvais qu'il aurait pu être un peu plus fort au tout début du match. Et après, je crois qu'il aimerait monter en intensité. Et comme on n'a pas de doublure à Gusto, on ne peut pas la sortir. Parce qu'on a acheté un jeune de 17 ans qu'on fait jouer en réserve. Et oui, parce que voilà, très très bonne idée aussi. On aurait peut-être dû acheter deux défenseurs droits dans ces cas-là. Après, Mendes, pour moi, c'est l'autre homme fort du match. Avec la grisette, mais la question va y venir. Pour moi, Thierry Mendes, c'est un 7,5. Je suis désolé, c'est du sporteur parisien. Mais Mbappé, ça a été la petite fille de joie de Mendes sur ce match. Mais Mendes, ce qu'il lui a mis. Je ne sais pas s'il était marabouté, mais c'est pour rigoler, Gusto. Mais Mendes, ce qu'il lui a mis, je ne sais pas si Mendes s'est transformé en Sergio Ramos, c'est Ramos en Mendes. Mais waouh, il m'a impressionné. Après, il faudra faire Paris dans les autres matchs. Ça ne change pas mon avis que pour moi, on aurait dû acheter un autre défenseur au Mediomandé. Mais sur ce match, vraiment, il m'a impressionné. Mais parce qu'on jouait hyper bas. On a eu très très peu de moments aussi où Paris était vraiment dans sa surface et lancé des grands ballons en profondeur. Il n'y en a pas eu beaucoup. Je ne sais même pas s'il y en a eu. Je crois qu'à Chavre, on visait les pieds de Mbappé. Il visait très très peu vraiment la grosse profondeur. C'est pour ça qu'on l'a peut-être trouvé bon aussi. Sans être méchant avec lui. C'est pour ça que je lui mettrai la note de 7,5. Il a vraiment été très très bon. Luqueba, moi je lui mettrai 6,5 voire 7. À l'image de la tête défensive contre Messi-Lopez. Après, je lui ai trouvé juste un tout petit peu en dessous de Mendes. C'est pour ça que je lui mettrai 6,5 ou 7. Mais il a vraiment été aussi très très bon Luqueba. Et vraiment, si ça continue comme ça, la défense en tout cas. Parce qu'à mon avis, il gardera Mendes. S'il reste Bozolou Cloun. J'espère que ça restera comme ça, comme sur ce match. On restera constant et je pense qu'on pourra, en tout cas, espérer gagner des points. Parce que voilà, 3 défaits d'affilée, pour moi, ça me fait mal. Même si voilà, on fait un bon match. Tag Lefigo, c'est peut-être celui que j'ai trouvé un peu le moins fort de la défense. Comme s'il a vraiment été bon dans la arne, etc. Moi, je ne mettrai qu'un 5. Je trouve qu'il a manqué offensivement. Défensivement, c'était pas mal. Mais après, il n'a pas eu beaucoup de boulot. Parce qu'il y avait tellement peu de passes vers Hakimi. Qu'il n'y a pas non plus aussi grand-chose à dire là-dessus. Mais je ne mettrai qu'un 5. Donc, je ne sais pas si je suis trop méchant avec lui. Mais voilà, pour moi, c'est la note qu'il mérite. Ensuite, Tété, je suis partagé entre 4 et 5. Je pense qu'il aurait pu être mieux. Il a fait des bons choix. D'autres, vraiment, qu'il aurait pu mieux faire. Il aurait pu avoir des meilleures... De la meilleure lucidité, je pense. Donc, pour moi, c'est un 4, voire 5. Et voilà, je ne vais pas non plus m'étaler sur le sujet. Mais il aurait pu faire un peu mieux quand même. Malgré qu'il n'a pas non plus eu énormément de ballons. Parce qu'on passait beaucoup à gauche avec Tokar et Kambi. Mais lui, on va y venir. Parce qu'il m'a particulièrement énervé. Calcré, pour moi, il a été même meilleur que Tolisso. Différents registres. Calcré, voilà, c'était surtout le gros pressing. Et Tolisso, c'était surtout les bonnes passes à l'image de sa passe sur la casette. Mais on va y venir. Calcré, j'ai trouvé vraiment bon sur ce match. Je lui mettrais 6. Et c'est vraiment une bonne note pour le milieu. Parce que, voilà, Tolisso, moi, je lui mettrais seulement 5,5-5. Calcré, vraiment, j'ai trouvé vraiment pas mal du tout. Ça a changé du match même contre Monaco. Je crois que j'ai mis 5,5-6. C'est tout comme ça. Là, moi, peut-être 6,5, quelque chose comme ça. Vraiment, je l'ai trouvé vraiment un petit peu plus au-dessus que Monaco. Après, voilà, quand tu es vraiment acculé en défense, c'est là que tes qualités ressortent. Lui, c'est vraiment une grosse qualité de récupération de balle, un gros pressing. Il a souvent aussi bousculé du Messi, du Neymar, etc. À un moment, il a eu aussi, sur Verratti, il a vraiment pris un ascendant, je trouve. Verratti, ce n'était pas le Verratti d'habitude. Et c'est aussi surtout grâce à lui. Donc, vraiment, je trouve que c'est un bon match de calcré, je trouve. Ensuite, Tolisso, j'espère vraiment qu'il n'est pas blessé. Et moi, je ne mettrais que 5,5. Il a vraiment été pas mal, je veux dire, voilà, pas mal. Mais après, si on allait juste, ça passe à la cassette sur le bon centre, je trouvais vraiment qu'il avait quand même un peu de mal. Il a eu des bons moments et des mauvais moments sur ce match. Et pour moi, il doit être noté en dessous de calcré. Voilà, c'est comme ça que je le noterais. Mais son match, sa note peut changer s'il y a le but de la cassette, bien sûr. Mais voilà, le sort de cette action, ça n'a pas été en notre faveur. Ensuite, Touko et Kambi, moi, Tokare Kambi, je n'en peux plus. Je n'en peux plus, moi, c'est 3, excusez-moi. La frappe sur Donnarumma, tu ne peux pas mieux la mettre, Touko et Kambi ? Ou alors, replace-toi sur ton pied droit, tente quelque chose. Mais voilà, tu veux y croire, mais je ne sais pas. Il a l'impression qu'il te déçoit tout le temps en ce moment. Il a un totem. Même moi, je voulais qu'il joue. Je ne pensais pas qu'il allait, sur ces occasions, il allait être aussi faible. Des fois, il fait des choix, mais j'ai envie de tout exploser chez moi. Je ne sais pas si vous, c'est pareil. Si vous l'avez trouvé, voilà, bon, moi, je trouvais qu'il aurait pu faire encore plus d'appels. À un moment, pareil, ils n'étaient pas dans un si bon tempo que ça. Et il aurait pu être mieux que ça. Et peut-être que des Tolisso, des Kakré, auraient peut-être dû plus lancer des ballons en profondeur sur lui. Parce qu'honnêtement, si Sergio Ramos, c'était vraiment le Mendes de l'Orient. Peut-être que je suis sévère avec Ramos. Mais je n'ai pas trouvé que c'était un Ramos vraiment exceptionnel. Sur ce match-là. Je l'ai trouvé vraiment à la peine physiquement. À un moment, même Toko, il le rattrape hyper rapidement sur une action. Vous voyez, si vous avez vu le match, sur la ligne de touche à un moment. Je trouvais vraiment qu'on aurait peut-être plus dû s'appuyer. Je l'avais dit sur Twitter. Je l'ai dit, voilà, n'hésitez pas à le voir mon Twitter. C'est le même nom que la chaîne. Je l'ai aussi dit aussi dans les commentaires. On aurait plus dû jouer la profondeur. Parce qu'ils sont vraiment faibles derrière. Et je trouve qu'on a, voilà, dès qu'on s'approchait, ils défendaient tous directement à 7. Parce que les 3 de devant, voilà, c'est pas non plus... Ils venaient pas tout le temps défendre. Voilà, ils se plaçaient. Mais ils faisaient pas non plus des efforts incroyables. Et je trouve qu'on joue pas assez là-dessus. C'est pour ça qu'il manque un créateur dans l'équipe. Je trouvais vraiment... C'est dommage, voilà, qu'on ait plus Paqueta. Paqueta, avec une passe, il peut te lancer à Dembélé. Parce que Dembélé, si vraiment vous faites un bon focus dessus, mais le nombre de passes qu'il demande au-dessus de la défense, et il ne l'a jamais. La seule qu'il a eu, c'est sur un centre de Cousteau, et il est hors-jeu. Parce qu'on lui fait pas assez vite. Mais c'est ça que je sais pas ce qu'ils font à l'entraînement. Ça travaillez le 4-4-2. Pourquoi vous travaillez pas plus dans la verticalité vers l'avant, faire des passes au-dessus de la défense ? Je trouvais qu'il y en avait tellement peu. Franchement, ça fait mal au cœur de voir que tu changes le système pour pas avoir de changement dans l'équipe. Franchement, c'est un peu décevant sur ce point-là. Ensuite, moi, la casette, je mettrais 7. C'est vraiment le fort. Le nombre de récupérations de balles dans la surface. Des fois, je me demandais vraiment s'il était pas défenseur central. Mais il est vraiment incroyable, la casette. Je sais pas si on se rend compte vraiment du joueur qu'on a récupéré. Il fait tout dans l'équipe. Il est pas capitaine, il fait tout. Vraiment, je me demande si des fois que tu auras un blessé, il fera pas aussi soigner. Franchement, le lac qu'on a retrouvé, je pensais pas qu'il allait être aussi fort que ce qu'il est actuellement. Je pensais vraiment qu'en revenant au national, il aurait du mal. Mais dès les premiers matchs, il était vraiment largement au-dessus de ses coéquipiers. Et là, il est toujours, en fait. Vraiment, c'est incroyable. Je sais même pas quoi dire de plus. C'est vraiment... Cette note peut vraiment augmenter grâce à cette occasion-là. Elle va rester, je pense, pendant quelques jours dans la tête des Lyonnais. Mais comment cette tête peut passer à quelques centimètres du poteau ? Franchement, même moi, ça m'a... J'étais vraiment hyper déçu. Mais franchement, très très bon match de la cassette. Et Dembélé, moi, je lui mettrais 5 voire 5,5. Il n'a pas eu la tête de ballon. À un moment, il y a une occasion. Il part vers la droite et il fait une passe dans le fermé au lieu de continuer tout droit. Et de faire la passe, vraiment, un plat du pied vers l'avant, vers la droite. Et celle-là, je pense que ça aurait peut-être pu changer le... Peut-être changer cette occasion. Après, pour moi, il aurait pu avoir plus de centre. Voilà, comme je l'ai dit au début de la vidéo. Et on n'a pas assez sevré de ballon, pour moi, avec les passes. Et je pense qu'il aurait pu être mieux. Et rien qu'avec le duel physique, pour moi, il aurait bougé. Et Marquinhos, ce n'est plus Marquinhos de l'année dernière. Ramos, comme je dis, ce n'est pas le Ramos du Real Madrid. Et Danilo, c'est peut-être le meilleur de la défense. Mais ce n'est pas non plus Ramos Prime. Je pense qu'on aurait pu faire mieux. Et ça va laisser des regrets. Une défaite 1-0, surtout contre un Paris qui est bien plus fort que les autres années. Même s'ils ont gagné que 1-0. On sent que dès qu'ils font 2-3 passes, c'était vite en danger. Mais je pense qu'on aura quand même des regrets. Il y a eu des occasions. Notamment, je vous dis, avec Toco, surtout. Il est en loop 3, pour moi. Il fait des tirs de loin. De toute façon, des fois, il tire parce qu'il n'attend pas qu'on remonte. Des fois, il fait des tirs à la 15e minute. Mais il attend que le bloc remonte. Je ne sais pas. Attends de perdre des ballons. À un moment, il fait une passe vers l'avant. On ne sait même pas pour qui. Je vais arrêter avec lui. Je vous le dis, je vais m'énerver. On aurait largement dû recruter un élégier gauche. Ensuite, au niveau des remplaçants, pour un petit peu terminer la vidéo. Après, on va vite faire parler de Bosch. Rien des leads, je ne l'ai trouvé pas si bien que ça. J'aurais même préféré que ce soit Fèvres qui rentre. Même s'il serait rentré en 8 ou en 6. Le penant, j'ai vraiment trouvé pas mal. C'est peut-être un des meilleurs qui rentrait. Le penant, vraiment, c'était vraiment intéressant. Surtout défensivement, je l'ai vraiment trouvé pas mal. Après, il bouge aussi pas mal devant. Mais voilà. Si Tolisso aurait peut-être de problème physique, à mon avis, j'aurais pu s'attendre et faire sortir Fèvres à la 70ème et le faire rentrer, lui. J'aurais peut-être fait ça, moi. Et pour vrai, moi, j'aurais pu se faire rentrer Fèvres à la place de Tolisso. Après, il y a eu ce petit truc à la mi-temps qui a fait que le penant a remplacé Tolisso. Ensuite, il y a eu la rentrée de Cherki. Voilà, pour moi, trop tard encore. Il n'a pas eu le temps de s'exprimer. Barcola, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur Barcola ? Tous les matchs, il rentre 5 minutes. 5 minutes. Pour laisser Togre Kambi, qui, à la 70ème, était cramé pour moi. Totalement cramé. Que des passes vers l'arrière. Fais-le rentrer plus tôt. Mise sur sa vitesse. Fais quelque chose, boss. Bose le clown, là. Franchement, j'en ai marre de lui. Maintenant, on va passer à son cas. Parce que voilà, je vais parler un petit peu des remplaçants. Mais qu'est-ce que... Je ne vais pas les atomiser. Je vais les laisser tranquille. Ils rentrent tellement peu. Ils n'ont quasiment pas beaucoup de temps de jeu. Mais boss, là, c'est bon. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, également. Une défaite. Deux défaites. Trois défaites. On a avant quoi ? Lens. Qu'on fasse encore un bon match, comme je l'ai dit au début. Et on va encore le garder. C'est ça qu'on va faire, Ponceau. Ce message est vraiment bien droit sur toi. Droit sur toi. Parce que j'ai l'impression que, voilà, il est dans une sorte de sable mouvant. Il ne décide de plus rien. Ponceau, il lâche un petit peu des balles perdues dans la presse au progrès. Mais là, c'est le moment pour le dégager. Et je reçois beaucoup de quelle entreprise on va prendre. Mais si vraiment, tu en as dans le slip, il t'appelle au las. Tu vas voir blanc et tu vas même pleurer pour récupérer le garçon qui voulait revenir. Il y a six mois, si vous vous souvenez. Ou même un peu plus de six mois. Vraiment, je ne sais plus combien de temps. Mais tu y vas et tu te mets devant lui. Tu te mets à genoux. Tu te dis, reviens. Et je suis sûr, il fera du meilleur taf que lui. J'en suis sûr. Je mets mes deux mains, mes deux pieds, mes deux yeux, si vous voulez. Ce mec, j'ai l'impression, il ne sait que parler, mais il ne sait pas agir. C'est comme si vous voyez, je ne sais pas, qui vient de la rue. Il vous provoque, provoque. Mais dès que vous vous approchez en face de lui, c'est lui qui se bat en courant. J'ai vraiment que c'est ça. Franchement, c'est le meilleur moment. Tu as une trêve de deux semaines. Tu le dégages. Je suis sûr qu'ils ont préparé des plans B et plan C. Vous n'allez pas me prendre pour un... Je ne suis pas non plus totalement fou. Ils ont des plans B de rechange. Ils savent vraiment quel entraire ils peuvent prendre. C'est le meilleur moment pour moi. Il a tenté quelque chose à Paris. Ça fait trois défaites. C'est Mignot, au bout de deux, on l'a dégagé. Là, on n'a pas de Coupe d'Europe. Et on va encore lui donner un totem d'immunité à Pinocchio. Maintenant, c'est dehors. C'est dehors. Et ce message aussi, il est pour toi, Bosch. Maintenant, tu vas aller entraîner le 15e des Redivisies, là-bas, en Pays-Bas. Et tu finiras ta carrière comme un nul que t'es. Parce que d'autres mondes, c'est bon. Ils t'ont vu dehors. Les Verkussiennes, dehors. Eh bien, nous, on va faire pareil, maintenant. Et si c'est moi, ça ferait longtemps que tu serais dehors. Donc, voilà. Maintenant, c'est fini. Il a eu ses trois défaites d'affilée. Moi, c'est bon. Je vais peut-être à chaque fois en colère toutes les semaines pour prendre que des défaites d'affilée. Je commence à en avoir ras-le-bol. On est Lyon ou on est Nîmes, au Dijon, là ? C'est vraiment pesant. Et quand même, dans les trois défaites, vous vous dites qu'il y a l'Orient, même s'ils font un début de championnat. C'est que l'Orient. Ils n'ont pas des joueurs à 300 000 ou 400 000 euros par mois. Ça aussi, il faut se le dire. Donc, voilà. Je termine la vidéo là-dessus. Parce que vraiment, je pense que le oura de soulagement que j'aurai, c'est quand il sera viré. Mais j'espère qu'un jour, il se réveillera, même si ce n'est pas possible. Mais qu'ils se disent, est-ce que je peux voir les coronés de Sampaoli et partir démissionner parce que je suis un entraîneur qui est nul ? Mais qui est nul ? Au contraire de Sampaoli, parce que toi, Bosch, mais quelle qualité tu as à part d'être nul ? C'est vraiment ça que je... Je commence vraiment à en avoir mort. J'ai arrêté la vidéo là parce que, voilà. Après, je vais partir en feu, déjà que je suis lâché à la limite d'exposer quelque chose. Voilà, j'espère que le dérive vous a plu. Bravo aux Parisiens. Voilà, vous êtes largement au-dessus. Qui sait que je vous le dise de plus ? Voilà, ça reste... Il y aura toujours des regrets. Voilà, passez tous une très très bonne nuit et une bonne journée pour ceux qui verront la vidéo demain matin. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. On se retrouve pour une prochaine vidéo, un prochain débrief. Ciao les gars !